Il a été tué il y a dix ans par des néo-nazis alors qu'il était à peine majeur. Son décès a provoqué d'immenses rassemblements partout en France, qui est Clément Méric, antifasciste, dont la mort est commémorée en ce début juin. Retour en arrière. Jeudi 5 juin 2013, quartier Saint-Lazare, à Paris. Clément Méric, étudiant à Sciences Po et syndicaliste de 18 ans, fait du shopping avec ses camarades chez Fred Perry. Il est jeune, brillant et fan de musique. Clément se remet à peine d'une leucémie. En sortant, une bagarre éclate en pleine rue entre son groupe antifasciste et des skinheads. Des militants d'extrême droite proches des jeunesses nationalistes révolutionnaires qu'ils ont croisés dans la boutique. En 7 secondes, Clément est frappé deux fois au visage et s'effondre par terre. Il est transporté à l'hôpital, mais ne survit pas à ses blessures. Son décès est prononcé le lendemain et déclenche une vague de colère. 10 000 personnes défilent dans plus de 60 villes de France. En réponse, l'État dissout deux groupes identitaires liés à la bagarre. Pendant trois ans ensuite, la justice essaie de comprendre les événements qui ont conduit au drame. Qui a agressé Clément ? Pourquoi ? Était-il armé ? Trois néo-nazis sont jugés et devant la justice, deux versions s'opposent. Les militants d'extrême droite dénoncent un guet-apens, les antifas eux un assassinat politique. L'enquête montrera qu'il s'agit bien d'une agression de la part des militants d'extrême droite. Deux des trois accusés sont condamnés à de la prison ferme en 2021. Aujourd'hui, dix ans après la mort de Clément, ses parents sortent un livre sur les luttes de leur fils. Un recueil de témoignages de sa famille, ses proches et ses amis, pour garder après toutes ses années un souvenir joyeux et une trace de son combat contre l'extrême droite qui était si important pour lui.